Mes prédécesseurs ont déjà parlé beaucoup sur l'histoire de la ville. L'ingénieur Serge a donné une définition de l'histoire, ainsi que l'historien Marcelin, qui m'ont précédé. Mais dans mon propos, j'aimerais parler de l'objectif de l'histoire. Je n'étais pas un bon élève dans ce cours quand j'étais à l'école, mais j'ai retenu au moins l'objectif. Ensuite, on nous a dit qu'on étudiait le cours d'histoire pour connaître le passé, comprendre le présent et envisager le futur. C'est ainsi que, dans ce discours, je vais essayer de regarder l'histoire de l'éducation dans la ville de Coloésie. Je vais essayer d'analyser le présent ensemble, avec vous, et ensuite essayer de proposer ce que moi, je pense, être meilleur pour le secteur éducatif dans cette ville de Coloésie. Mon analyse, je vais la baser sur trois éléments. L'accès à l'éducation, les objectifs de l'éducation, ainsi que la qualité de l'éducation. Si, de fond, j'étais un regard en arrière pour voir ce qu'était l'éducation dans cette ville, Je pense que, directement, on voit les écoles jécamine, catholiques et publiques qui existaient dans cette ville. La jécamine a placé des bonnes écoles dans chaque cité, des écoles primaires, et on avait deux écoles secondaires, Fah, Ukweni et Mutoshi. On avait autour des écoles catholiques, on avait aussi des écoles publiques, mais tout le monde voulait que son enfant étudie, soit à Mutoshi, soit à Ukweki. Pourquoi ? Parce que c'était des écoles, non seulement des rénomes, des qualités, mais aussi des écoles qui étaient en train de former avec un but. Les buts, c'était travailler à la jécamine. C'était ça presque l'objectif de ceux qui ont vécu dans cette ville minière. Je devrais étudier très bien pour que je puisse être pris à la jécamine. Et nombreux sont partis directement de l'école vers la jécamine. En dehors de ces institutions, Fah, Mutoshi et Ukweni, il y avait aussi des centres de formation. Je pense qu'on les appelait, le nom qui est resté, Pépé, Pépé, où on faisait la préparation professionnelle. C'était pour ceux qui échouaient du côté Mutoshi. Et alors, beaucoup ne voulaient pas se retrouver là-bas, mais il y avait au moins une bonne formation. Pourquoi il y avait cette belle formation dans ces écoles ? Déjà parce que l'enseignant était à sa place, avec toute la valeur qu'il lui fallait. Je pense qu'un élève de Mutoshi de Ukweni ne pouvait pas se dédire devant son professeur et essayer de rivaliser. Il ne pouvait pas répondre à un poliment à son professeur. Il serait directement chassé de l'école. Et les parents devraient peiner pour trouver une autre école où inscrire cet élève-là. On vous renvoie de Mwanga. Vous ne pouvez pas vous retrouver au collège ou dans une autre école parce que votre nom va circuler. Vous êtes un mauvais élève et on devait se retrouver dans des petites écoles qui étaient en train d'émerger dans les cités environnantes. En termes d'accès toujours, on a certaines écoles privées qui ont commencé aussi à naître par-ci, par-là dans l'histoire de la ville. On peut se rappeler des quelques premières écoles privées, Arc-en-Ciel, l'école expérimentale, on a l'école Joyeux-Luron, parmi les premières écoles privées qui ont commencé à émerger dans la ville de Colouésie. Pour ce qui est de la qualité, hormis le respect de l'enseignant, il y avait aussi le recrutement des élèves. Ce n'est pas n'importe quel élève qui avait sa place à Ouélie ou à Mutoshi. Il y avait des tests. D'abord, vous devez avoir un pourcentage minimum acceptable en sixième année primaire à l'examen sélectif qu'on appelle ENAFEB aujourd'hui. À part ce critère, vous devriez passer un test d'admission dans ces écoles-là. Et donc, on ne recrutait que les meilleurs élèves. Alors, un bon professeur, bien respecté, devant des bons élèves, on ne pouvait qu'avoir des fruits meilleurs qui pouvaient sortir de ces écoles. Du côté enseignement universitaire, l'ISP et l'ISTA font partie des vieilles institutions universitaires qu'on pouvait avoir dans la ville parce que l'unicole est venu vers la fin des années 90. Je pense en 1997 et l'unicole a commencé à Poloésie. Mais de tout ce temps, l'enseignement était vraiment tourné vers l'objectif minier. J'étudie pour faire ma carrière à l'AGM. C'est ainsi que vous allez voir que certains qui se retrouvent aujourd'hui médecins, économistes, si vous demandez qu'est-ce qu'ils ont fait aux humanités, parfois vous allez trouver que c'est incompatible, quelqu'un qui a fait mécanique d'essence aux humanités et après à l'université, il va faire l'économie. Pourquoi ? Parce que quand on était aux humanités, tout le monde pensait qu'il fallait étudier, qu'il fallait faire les études techniques pour travailler à la GECAMI. Alors, la qualité n'est pas à démontrer pour ceux qui ont étudié ici avant. Il y a plusieurs noms que nous pouvons citer aujourd'hui, des gens qui sont haut placés et qui représentent valablement cette vie. On peut citer l'ancien Premier ministre qui est actuel président du Sénat, M. Samar Bonnet, ancien élève de Motoshi. Je vois peut-être certains qui sont dans la salle avec Moumou, comme le docteur Jean de la Pemba, c'est un ancien d'ici. Nous avons dans le gouvernement des gens comme l'actuel ministre des infrastructures, M. Mouképe. Nous avons le secrétaire des étudiants adjoint à Bonnet-Mégué, lui qui vient d'ailleurs de l'Athénée. Donc, on ne peut pas vraiment douter de la qualité de l'enseignement de cette époque. Ceux qui ont étudié à cette époque sont vraiment des bons étudiants, des bonnes personnes qui ont des bonnes qualités et même sur le plan intellectuel, ils représentent valablement cette vie partout où ils peuvent se retrouver. Alors, ça c'est l'histoire. Et aujourd'hui, comment se présente l'enseignement dans la ville de Colwessi ? Du point de vue accès, nous avons beaucoup d'écoles même. Beaucoup. On en a partout. Je pense que si on ne fait pas attention, le nombre d'écoles va rivaliser, le nombre d'églises dans chaque avril. Parce qu'il y a une école qui est née chaque matin, on se réveille, on a tout type de noms, on a autant d'écoles maintenant. Et donc, les élèves peuvent maintenant aller à l'école partout. Et avec toutes les bourses, ajouter à cela la gratuité de l'enseignement, donc c'est devenu facile à tout le monde d'aller à l'école, même si cela crée des classes pléthoriques dans certaines écoles publiques. au moins tout le monde peut aller à l'école. Et aussi, avec la suppression des tests d'admission dans les écoles selon l'arrêté du ministère national, donc tout le monde peut étudier dans n'importe quelle école, quels que soient les niveaux qu'il a. On peut admettre tout le monde dans les écoles. Alors, tout le monde peut accéder à l'école, mais qu'est dévenue la qualité de l'enseignement aujourd'hui ? Ensemble avec nous, avec vous plutôt, nous sommes en train de constater les dégâts qu'il y a par rapport à la qualité de l'enseignement. Assister aux défenses, essayer de passer dans les centres d'examens d'État lors de la passation de ces examens, essayer d'assister aux jurys pratiques que les élèves de 6e, à l'époque, 4e aujourd'hui, présentent lors des examens d'État, je pense que nous allons pleurer ensemble. Nous allons constater que la qualité est en train de disparaître. Je peux dire aujourd'hui, sans peur d'être contredit, qu'un diplômé en électricité de Mutoshi des années 90 est plus électricien qu'un licencié en électricité aujourd'hui. Je le dis sans peur d'être concrète. Avoir un ingénieur intelligent de la dernière génération devient une exception. Ce n'est plus la règle. Nous avons malheureusement des ingénieurs à qui on peut donner un petit exercice sur les calculs de volume qu'un élève de l'école primaire peut réussir, un ingénieur va échapper. C'est un domaine dans lequel je suis en train de travailler. Je vous assure que ça donne des larmes aux yeux. Et en tant qu'enseignant, parfois je me pose la question, après cette génération, qui sera enseignant ? Qui va enseigner nos enfants et nos petits-enfants ? Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu une demande d'emploi de quelqu'un qui est venu chercher le travail d'enseignant quand j'ai pris la lettre et l'était écrite en sténo. Ceux qui ont fait l'option commerciale administrative comprennent ce que je veux dire. Écrivez comme vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Le monsieur est licencié en couple couture et quand j'ai lu sa lettre, je me suis dit si je le prends lui comme enseignant, qu'est-ce que les élèves font de fait ? J'ai essayé de faire une analyse pour voir pourquoi nous sommes en train d'aller vers cette baisse sensible de la qualité. Parce que mon travail est non seulement de parler de l'histoire, d'analyser les présents, mais aussi d'envisager les futurs pour des corrections probables. je trouvais que le mal se résume en un seul mot, l'argent. C'est l'argent qui a tué l'éducation. D'abord, le ministère accepte autant des réformes au nom de l'argent, transformant nos élèves en cobayes. chaque année ou après deux ans, on vous amène une nouvelle approche. Nous allons laisser tomber l'ancienne approche, maintenant on va travailler avec cette approche. Après deux ans, on vient, cette approche est obsolète, maintenant nous allons travailler avec telle approche. Les enfants sur qui nous sommes tentés de faire cette expérience finissent par ne pas se retrouver. je vais prendre un cas simple d'une réforme. Je ne sais pas si vous la trouvez utile, mais sur terrain, ça peine à marcher. L'État a demandé qu'on enseigne les enfants de première à troisième primaire dans la langue maternelle. Et on a créé des zones, n'est-ce pas ? Il y a la zone Swahili, la zone Tchiduba, la zone du Congo et la zone Lingala. Moi, je me suis posé de la question est-ce que l'État comprend encore la définition du mot langue ou de l'expression plutôt langue maternelle ? Parce que même quand on prend les dictionnaires, on va trouver que la langue maternelle c'est la première langue que l'enfant parle quand il est à la maison. Il est né, quelle est la langue qu'il a trouvée à la maison ? Alors, quelle est la langue maternelle des enfants de la ville de Colouise ? Nous allons répondre ensemble que c'est le français. Je ne sais pas s'il y a un parent qui enseigne encore à ses enfants à parler de Swahili à la maison. Il y en a même qui tape si un enfant parle de Swahili. Alors, cet enfant qui parle français à la maison comme langue maternelle, on l'amène à l'école, on dit on va l'enseigner en langue maternelle et on prend le Swahili. Il y a une confusion. Qui va enseigner cette langue maternelle ? Les enseignants ne sont pas statiques, ils bougent. nous avons autant de personnes avec l'attrait des mines au loin là-bas, on a autant de gens qui viennent d'autres provinces. Alors, moi je suis enseignant, je viens d'Ekine, je n'ai pas appris le Swahili, je cherche l'emploi, je deviens enseignant. Et vous me donnez l'Emmanuel en Swahili et je dois enseigner aux enfants en Swahili. Non, l'Ouwa Kalingala. Je vais parler de Swahili comment ? Les parents eux-mêmes sont appelés à se déplacer. Si quelqu'un décide de quitter Loubou Mbashi aujourd'hui avec son enfant plutôt, oui Loubou Mbashi avec son enfant qui a 7 ans qui est encore en 2e primaire et il décide d'aller habiter à Chikapa, ça veut dire que cet enfant qui a commencé en Swahili va aller continuer en Chibaba. qu'est-ce que nous allons faire avec cet enfant ? Très compliqué, n'est-ce pas ? Et il y a autant comme ça des réformes. Non seulement il y a des réformes mais il y a aussi d'autres programmes qui restent obsolètes. On prend le cas par exemple du programme de la métallurgie aujourd'hui. Il est basé sur l'extraction des minéraux selon la GKM. Et pourtant il y a des machines qu'on n'utilise plus aujourd'hui que la GKM n'a utilisées. Donc on est obligé de donner ça à l'enfant. Alors que cela ne va lui servir à rien. Il va étudier, il va finir, il est diplômé en métallurgie mais pour aller travailler où ? S'il arrive à KCC il va trouver que toutes les machines qu'il a étudiées à l'école là on ne les utilise plus. On est au XXIe siècle. Alors l'État doit penser à réformer le programme selon le besoin pas selon le financement. Autre chose toujours avec l'argent c'est l'octroi des autorisations de fonctionnement aux écoles. Toute école n'est pas vraiment école. Avant de donner l'autorisation de fonctionnement à une école l'inspection doit commencer par faire l'enquête des viabilités comme on l'appelle. Et curieusement toutes les écoles sont viables même celles qui n'ont pas de cours de récréation. si vous prenez la construction de l'athénée à côté de nous si vous prenez Moutoji vous sentez que quand l'enfant est à l'école il a de l'espace pour jouer. Ça joue aussi sur la façon de prendre la matière à l'école. Quelqu'un qui a une parcelle de 30 sur 25 il fait une école. Quand vous regardez l'effectif il en a 1000 où est-ce que les enfants jouent ? Où se trouve les toilettes c'est compliqué. Vous mettez une école avec l'option on en voit beaucoup mécanique 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 générale mécanique quand vous entrez à l'intérieur il n'y a pas d'atelier. Ces enfants apprennent comment ? Sur base de quoi on a dit que cette école est viable sûrement que c'est sur base de l'argent le promoteur a payé autant pour qu'on puisse lui accorder l'autorisation des fonctions. Les écoles publiques les écoles GK l'argent pose problème parce que l'enseignant n'est pas payé finalement il n'est pas respecté comme il se devait alors un enseignant qui n'est pas payé ou qui est sous-payé n'est pas motivé à enseigner comme avant. Si nous allons à la Chacamine surtout dans les écoles primaires on va trouver certains des anciens enseignants qui sont encore là en train d'enseigner mais pourquoi la qualité baisse alors qu'on a les mêmes enseignants doit penser c'est le problème d'argent. Les écoles privées là n'en parlons pas ça ce sont des kiosques des boutiques des supermarchés que nous avons la seule chose qui importe à ces écoles c'est mon école fait 100% aux examens d'état c'est tout. De quelle manière on fait 100% on ne sait pas parce que moi je sais que même à Moutochi mais à Moukoué il y a des années où les enfants ont échoué aux examens d'état ce n'est pas un problème mais aujourd'hui 100% c'est les seuls fonds de commerce que les écoles utilisent comment ils ont 100% je vous invite à passer dans les centres d'examens d'état pour aller voir comment ils obtiennent 100% et voir la qualité que nous avons sur le terrain de ces élèves qui font 100% aux examens d'état et le dernier problème c'est le parent le parent ne voit aussi qu'est l'argent quand on est au courant de l'année les parents ne s'inquiètent pas il ne sait pas ce qui se passe pour son enfant à l'école c'est le jour des proclamations qu'il va se rendre compte que son enfant a échoué et quand il se rend compte que son enfant a échoué il s'est dit j'ai dépensé beaucoup d'argent mon enfant ne peut pas le prendre il doit passer des classes ah oui il achète un bulletin il amène l'enfant dans une autre école Moutochi Wukweli et les autres d'antan un élève pouvait échouer avec 60% parce qu'il a échoué un examen de répéchage mais aujourd'hui il suffit d'avoir 50 si on a déjà 50 on doit réussir c'est une obligation et les parents regardent les listes si son enfant est déjà sur la liste de répéchage là il dit ah c'est fini il va réussir à l'université n'en parlons pas là c'est les points qui se transmettent par argent vous pouvez avoir des étudiants qui n'assistent jamais au cours j'espère que vous en avez étudié avec certains comme ça il n'a jamais été présent et il réussit la première session vous qui allez au cours tout le jour vous n'êtes pas assez intelligents alors qu'est-ce qu'il faut faire je pense que je n'ai plus le temps nous avons compris que le problème c'est l'argent si on peut faire un effort pour résoudre ce problème d'argent à tous les niveaux nous pouvons réussir à résoudre le problème de l'éducation parce que nous voulons que cette éducation que nous donnons aux enfants puisse servir à quelque chose à la génération future pour que l'on puisse citer des grands noms de notre ville encore dans le futur pas seulement les noms de ceux qui sont passés mais ceux qui sont là aujourd'hui doivent être cités par les générations futures afin que cette ville ne puisse pas perdre son éclat sur le plan éducation mais il y a aussi un problème d'orientation on doit penser à l'après-mine qu'est-ce qu'on va faire toutes les options que nous avons convergent vers les mines tout le monde veut travailler demain à Kamoa à TFM à Moumi et qu'on soit mais hier c'était la journée mondiale du tourisme si on se pose la question combien d'écoles forment les gens dans le tourisme aujourd'hui dans le Lola je ne sais pas si on va trouver trois on a parlé ici de problèmes de pollution de l'environnement dans combien d'universités nous trouvons les facultés liées à la gestion de l'environnement je ne sais pas toutes ces mines que nous avons seront abandonnées demain mais est-ce qu'on ne peut pas les transformer en sites touristiques existe-t-il des filières qui peuvent permettre aux enfants demain de pouvoir faire ce travail parce qu'on ne va pas les abandonner pour abandonner on doit les transformer pour qu'ils puissent produire quelque chose la farine quand on a dit que du côté Zambie il y a une farine qui est impropre à la consommation c'est devenu un problème chez nous on a eu peur de manger toutes les farines qui viennent de la Zambie mais on ne peut pas en produire ici est-ce que notre sol n'est pas arabe on ne peut pas cultiver chez nous au Lois-Laba je pense qu'on peut les faire donc on peut faire en sorte que l'enseignement l'éducation au Lois-Laba ne soit pas seulement centré autour de mines que l'on puisse penser aussi aux autres secteurs on devrait penser aussi à rendre l'habitant de Colouésie l'étudiant de Colouésie capable de créer l'emploi ne formons pas seulement les gens qui vont écrire j'ai l'honneur on doit former aussi les gens à qui on doit écrire j'ai l'honneur alors si l'État à son niveau peut penser à toutes ces transformations cela peut faire en sorte que l'éclat que la ville de Colouésie avait sur le plan d'éducation ne puisse pas disparaître Sous-tit 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 Sous-tit